... Merci beaucoup Claude Daberge pour toutes ces informations. Et donc je reçois cette fois-ci M. Auguste Balanamio qui n'est plus à présenter. C'est donc toujours cette série de questions-réponses. M. Auguste Balanamio, bonjour. Bonjour. Vous êtes phytothérapeute, vous êtes connu non seulement du ministère de la Santé, mais aussi du ministère scientifique. Et à notre grande surprise, quand on a été, on est arrivé dans votre cabinet, plus précisément là à Moukounrou vers Aré Pharmacie, on a vu, on a écrit, voilà un peu sur l'affiche, Santé naturelle Bavéry, la volonté plus la croyance égale à la solution. Mais curieusement, vous avez donc dessiné un appareil digestif, tout en voulant expliquer, je vois des flèches de gauche à droite, donc je pense que le sujet que nous allons aborder, ce sont les maladies de l'appareil digestif, vu quelles sont les théories donc du phytothérapeute que vous êtes, pour pouvoir nous expliquer cela. Je pense que vous pouvez prendre votre bâton et nous faire la démonstration, chers téléspectateurs, c'est pour vous dire aussi que les phytothérapeutes apprennent, ils étudient. Merci journaliste Tesca. J'ai bien voulu aujourd'hui passer à une pratique. Je voudrais à partir de l'appareil digestif, dire au public que c'est tout simplement un scanner ou votre échographie pratique. Nous avons ici l'appareil digestif, j'ai toujours dit l'appareil digestif, c'est le centre de la vie de l'homme. Avec cet appareil digestif, nous allons démontrer toutes les pathologies, toutes les maladies qui sont liées à l'appareil digestif. Donc c'est pour dire à tous mes frères et tous ceux qui sont en train de nous suivre de prendre de leur stylo ou bien de faire très attention. Nous avons ici l'appareil digestif, nous avons la tête jusqu'à l'anus. Lorsqu'on est malade, on utilise l'appareil digestif comme base alimentaire de la vie de quelqu'un. Donc, le bic rouge que j'ai mis ici, les flèches du bic rouge, représente notre première ration, notre alimentation. Quand on prend l'alimentation, ça descend par l'œsophage, l'œsophage à l'estomac, l'estomac au diodenum, le diodenum à l'intestin grêle, l'intestin grêle au gros intestin, le gros intestin au rectum et le rectum à l'anus. C'est l'appareil digestif. Maintenant, allons-y dans le suivi pratique. Nous avons notre repas qui est parti avec le bic rouge. Ça descend, ça passe par l'estomac, ça arrive au diodenum et fait une photosynthèse, les vitamines au pancréas, le reste au niveau du foie. Les déchets sont évacués au niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle mesure 7 mètres de longueur. L'objectif de l'appareil digestif, c'est de donner le témoin dans les matières fécales au gros intestin. Mais quand vous allez faire un constat, j'ai mis un bic rouge, ce qui prouve que le petit intestin n'a pas donné le témoin qu'il y a les matières fécales au gros intestin. Maintenant, à la place des matières fécales, le gros intestin reçoit beaucoup de gaz. Et ce gaz arrive au niveau du rectum, crée ce qu'on appelle une constipation. Et quand il crée une constipation, vous avez les matières fécales en boule, vous pouvez avoir un gombo, ou vous pouvez avoir une petite diarrhée. Et ce qui va présenter, créer ce qu'on appelle cette pathologie, les hémorroïdes. Les hémorroïdes, c'est ce dysfonctionnement qu'il y a entre le rectum et le gros intestin qui crée les hémorroïdes. Donc, à partir de ce délai, vous avez les hémorroïdes internes, les hémorroïdes saignantes avec le sang, les hémorroïdes externes, comme j'ai donné l'exemplaire ici. Quand tu tenus que le gros intestin est rempli de gaz, lorsque vous allez faire votre échographie abdominale, vous allez constater que vous n'avez que beaucoup de gaz. Et ce gaz-là, étouffé dans le gros intestin, est obligé de faire un retour au niveau de l'appareil digestif. Et quand tu fais un retour aux appareils à l'intestin grêle, il commence à bourdonner. Avec les 7 mètres de longueur capables de créer, ça peut se croiser, et comme ça se croise, on parle d'une colopathie fonctionnelle. Et cette gaz remonte jusqu'à arriver au niveau du dieu de Moune. Quand il arrive au dieu de Moune, il fait sa photosynthèse. Il envoie cette gastrique une partie au pancréas qui peut vous créer le cancer du pancréas et une partie remonte vers le foie qui viendra créer l'hecter, les hépatiques digestifs, le cancer du foie, ce qu'on appelle une sirote de foie. Et quand il remonte vers l'estomac, il va vous créer l'husser de l'estomac ou le cancer de l'estomac. Cette gastrique remonte vers la bouche pour vous apporter, pour amener devant vous ce qu'on appelle, vous allez vous retrouver avec des femmes ou des hommes qui ont une mauvaise haleine. Donc les P qui devaient sortir de l'anus, font un retour jusqu'à la bouche et ça vous donne une mauvaise odeur dans la bouche. Et parfois, vous pouvez avoir un étouffement. Plus que l'estomac est rempli de gastrique et vous avez un étouffement digestif. Vous pouvez également avoir la nausée. Lorsque l'estomac fait beaucoup mal, les douleurs de l'estomac prend au niveau de la torace jusqu'à... aux épaules et comme ce sont les mêmes muscles qui sont reliés au niveau de la tête, capables de vous donner les maux de tête. Et quand les maux de tête sont tellement violents, ça peut vous créer, ça peut vous réduire la tension des yeux. À un moment donné, vous allez vous sentir que vous êtes en train de voir du flou. Mais vous ne souffrez pas de mal des yeux. Mais souvent, vous sentez que il y a quelque part, les yeux sont flous. Maintenant, les douleurs qui se passent, les bourdonnements qui se passent au niveau de l'appareil, au niveau du gros et du petit intestin, vous donnent un bouffet de chaleur à partir où vous aurez, à ce niveau de la colonne vétérale, tout juste dans les douleurs. Vous aurez des douleurs au niveau des douleurs lombaires. Et ces douleurs lombaires peuvent vous créer à la longue le dysfonctionnement au niveau des trois vertèbres. Alors, dans ces trois vertèbres, vous avez des cartilages. Donc, cette douleur que vous prenez, que vous avez de temps en temps, va réduire les cartilages et à la fin de la vie, vous pouvez vous retrouver avec l'ernie discale. Ces mêmes douleurs que vous sentez au niveau dorsal vous créent ce qu'on appelle l'asthénie sexuelle. Donc, ça va, vous avez arrivé, vous m'excusez d'utiliser le terme, vous allez utiliser, vous allez arriver à des éjaculations préconces, vous pouvez vous retrouver avec la zospermie, vous allez vous retrouver avec une stérilité primaire ou secondaire. Au niveau de la femme, ce bouffet de chaleur dorsale peut créer à cette jeune fille une frigidité. Et dans cette frigidité, vous allez sentir que cette femme n'a plus l'appétit, donc il ne sent pas l'homme, il n'a plus l'appétit de l'homme et également, il a des conséquences au niveau hormonal, capable également de subir une stérilité primaire ou une stérilité secondaire. Et également, cette dame peut subir des relâchements de grossesse parce que sa corde de l'utérus devient légère. Vous pouvez également subir avec ces bourdonnements, avec ce gaz qui sera étouffé au niveau de l'appareil digestif, vous allez vous retrouver avec un ballonnement de ventre. Et le ballonnement de ventre, parfois les gens peuvent penser que non, on l'a jeté à un mauvais sort, alors ce n'est pas un mauvais sort qu'on vient de jeter à quelqu'un, mais l'appareil digestif crée. Voilà pourquoi je voudrais ici dire à tous ceux qui sont en train de me suivre que l'appareil digestif, ici vous avez le scanner pratique et vous avez également votre état de santé. Si vous gérez bien votre appareil digestif, vous n'allez pas souffrir de tous les maux. Voilà pourquoi j'ai souvent clôturé en disant que ici nous constatons que nous avons des troubles au niveau digestif et les troubles au niveau gastrique. Voilà pourquoi dans mes interviews, j'ai toujours dit les maladies liées aux troubles gastro-intestineux parce que nous avons la gastrique qui est là et nous avons l'appareil digestif, nous avons les intestins qui est là. Voilà en un mot la démonstration pour tous ceux qui souffrent de ce genre de pathologie, sachez que retrouvez-vous au niveau de santé naturelle pour avoir une solution favorable. Au cas contraire, tout ce que vous pouvez prendre, ce dysfonctionnement de l'appareil du gros intestin au petit intestin, du gros intestin au rectum, vous n'aurez pas de solution même si vous prenez vos médicaments qui reviennent de Dieu sans connaître que vous avez, on n'a pas pu gérer ce dysfonctionnement-là, que ce soit la médecine conventionnelle, que ce soit mes amis de la médecine traditionnelle, on aura toujours des problèmes. Voilà en un mot ce que je voulais expliquer sur l'appareil digestif. Merci beaucoup, M. Auguste Balandamieux. Vous pouvez regagner votre place. Et chers téléspectateurs, oui, mais M. Auguste Balandamieux avait pris une telle démonstration. Je pense qu'il y a déjà autant, autant de réactions. Nous allons donc prendre au moins deux appels, deux appels, des gens qui voudraient vous poser des questions en direct. On va donc commencer par celui-ci, il est parti. Oui, donc il est parti. Sinon, est-ce que, ce que je ne comprends pas, je ne connais pas une école en médecine traditionnelle qui forme les gens dans ce sens. D'où vous vient toute cette connaissance ? Je vous ai dit, nous sommes plus à l'air de nos parents. Un traduit praticien doit être également chercheur. Et dans mes recherches, je me suis dit, il faut, on ne peut pas traiter une pathologie sans comprendre sa racine. C'est de la même manière que je traite la grippanositose. Je me suis dit, je ne peux pas traiter la grippanositose sans comprendre les éléments qui sont tout autour de la grippanositose. Donc, je ne pouvais pas créer ni l'estomac, ni les hémorroïdes sans comprendre, sachant que l'appareil digestif est l'organe principal sur la digestion. Et voilà pourquoi j'ai pris tout le temps en rentrant en soi-même pour sortir. Et aujourd'hui, je fais cette démonstration. Vous faites cette démonstration, vous avez un peu parlé des recherches. Est-ce qu'à un certain moment, vous ne craignez pas parfois de tomber sur des informations erronées qui scientifiquement ne sont pas basées. Vous utilisez quelles sources dans vos recherches en ce moment-là ? Vous utilisez quoi comme source pour avoir toutes ces informations-là ? Vous savez, j'ai quand même fait notre science naturelle et je connais l'appareil digestif. Donc, dès que vous avez l'appareil digestif, j'essaie de réfléchir sur le conduit alimentaire et je sais le circuit de l'appareil digestif et j'ai compris que c'est là où est la racine du mal et voilà pourquoi aujourd'hui je parle de cette racine. Vous parlez donc de cette racine aussi. Donc, ça veut dire que vous avez identifié ces mots que vous venez de nous décrire. Maintenant, comment vous faites pour les traiter ? Mais pour les traiter, c'est comme je viens, je reviens pour traiter une personne qui souffre soit des mots que je viens d'exposer ici, beaucoup de ces mots. Le grand problème aujourd'hui, c'est connaître comment redonner vie à la part au gros intestin et au petit intestin, au rectum et le gros intestin. C'est là la clé. Si cette clé n'est jamais ouverte, vous allez souffrir de l'estomac à vie, vous allez souffrir de ce que vous dites une colopathie à vie et ses conséquences, vous allez souffrir des hémorroïdes à vie. Donc, le grand problème à notre niveau quand la personne vient, nous utilisons notre traitement en quatre étapes. Monsieur Auguste, on va prendre cet appel. Allo, bonjour. Bonjour, Monsieur Auguste, vous écoute. Il est parti, pourtant il a bien appelé. C'est donc que vous pouvez, le numéro qui est affiché sur le téléphone, vous pouvez appeler, on prend au moins deux appels pour pouvoir discuter avec Monsieur Auguste. Allez-y, s'il y a un autre appel, je vais vous faire ci. Donc, il y en a déjà. Allo ? Oui, oui, allo ? Oui, bonjour. Bonjour. Le phytothérapeute vous écoute. Merci beaucoup, je suis Monsieur Silvermanella. Oui. Je suis intéressé à ce que le phytothérapeute est en train de dire. Oui. Et puis, je voudrais quand même pour des éclaircissements poser quelques questions. Allez-y, allez-y. La toute première question, elle concerne l'endoscopie. Parce que j'ai eu une infection au niveau de l'œsophage. Oui. Et puis, je suis passé quand même au milieu de plusieurs professeurs tels que le professeur Ibarra. Oui. Et puis, entre-temps, je suis sous ce traitement et qui ne semble pas marcher. Oui. Quelle est la conduite à tenir, c'est la première. Et la deuxième ? La deuxième ? Je viendrai à la deuxième et à la troisième. OK. La deuxième question, allez-y. Comment entretenir le tube digestif avec les situations que nous avons sur l'alimentation qui n'est pas propre ? OK. Donc, on retient d'abord ces deux questions. la toute première question, ça concerne l'ongoscopie. Le frère dit qu'il est malade. Et la deuxième question, c'est l'entretien du tube digestif. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Bon, pour la première question, je vous prie de passer me voir sur le terrain et sur le terrain en face de moi. Je vais vous donner la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que je ne suis pas là aussi à détruire la pensée de l'autre. Mais vous venez me voir on va discuter. Sur la deuxième question qui concerne la digestion, l'unique, par rapport aux réalités actuelles, les conseils, c'est de savoir prendre ton alimentation. C'est-à-dire, lorsque vous mangez, pendant que vous êtes en train de manger, évitez de prendre de l'eau. Et lorsque vous mangez, prenez trois minutes avant de prendre de l'eau et ne prenez pas de l'eau glacée après avoir mangé. Ayez l'habitude, chaque matin, quand vous vous réveillez à juin, de prendre au moins un verre d'eau ou le soir, un verre d'eau. C'est un exemple comme un chauffeur, quand il veut d'abord aller prendre son véhicule pour conduire, il vérifie d'abord si l'huile de moteur est normale. Donc, vous également avez l'habitude de prendre de l'eau à jeun, très tôt le matin avant de manger. Donc, on va prendre ce dernier appel, M. Auguste Wallandamio. Bonjour, le phytothérapeute, allez-y, finalement, les appels, on a des soucis. Donc, on est obligé d'interdire, donc, comment ça, conclure ? Oui, mais je disais, pour résumer votre pensée. Pour traiter l'appareil déjectif, ça se traite en quatre phases. La première, c'est remettre l'harmonie des intestins. La deuxième, c'est l'entraînement du tube déjectif. La troisième, c'est détruire les douleurs que vous sentez au niveau des articulations. Et la quatrième phase, c'est réactiver les organes sexuels qui ont été détruits de part et d'autre, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau de l'homme. Donc, notre traitement est pris à quatre volets. Première, deuxième, troisième, quatrième. Étant donné qu'on a beaucoup d'appels, moi, je préfère donner plutôt votre numéro. Cherchez les spectateurs, suivez, retenez ce numéro, parce qu'au lieu de m'embêter, vous aurez le temps de m'embêter. Fassez donc les contacts avec lesquels on peut vous joindre. Pour tous ceux qui veulent me voir, je suis à l'arrêt pharmacie, le bureau à l'arrêt pharmacie de Mokondo. Si vous quittez Moungali, pour monter à Mokondo, la première arrêt, on a écrit arrêt pharmacie. Je suis sur le goudron, en face, on a écrit santé naturelle Baviri. Ceux qui repartent, qui vont vers Nkombu, télé pour descendre. Donc, avant d'atteindre le rond-point de Jacopango, vous avez l'arrêt pharmacie. Fassez le numéro. Maintenant, mes numéros, pour ceux qui veulent venir me voir, je reçois de lundi à samedi, le premier numéro que vous relevez, c'est le 06 695 35 20, le 06 695 35 20, le deuxième avec le WhatsApp, c'est le 05 526 15 07 05 526 15 07 Pour ceux de Pointe-Noire, prenez les références 06 913 01 55 Pointe-Noire 06 913 01 55 Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Voilà, merci, M. Auguste Valandamion. Donc, gardez, restez à l'écoute. Aide Chevridia, je ne sais pas si tu es déjà à l'antenne et si donc tu es à l'antenne, qu'est-ce qu'on retient en ce jour ? Quel est le dernier mot de notre émission de ce jour ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada